Ce village a vraiment une appétence autour du livre et on s'est dit pourquoi pas partir sur une bibliothèque municipale et par la suite une médiathèque. On avait besoin d'un accompagnement du fonds MNT pour aller de cet espace lecture à la bibliothèque future en passant par cette bibliothèque en transition. Ce que nous attendons de cette bibliothèque en transition, c'est que cela constitue un réel, véritable laboratoire pour coller au plus juste avec les besoins et les attentes des usagers de la future médiathèque. On a sélectionné des associations, des habitants actifs pour réfléchir à ce qu'on attendait de cette bibliothèque municipale. On a fait un atelier où on a invité les uns et les autres à venir construire le projet. Cela nous a permis d'en sortir plusieurs idées et cet été, on a fait participer les habitants pour voir quelles sont les idées qui les intéresseraient le plus. Et puis aussi, est-ce qu'il y a des gens qui seraient motivés pour venir animer, par exemple, des temps de conférences sur la biodiversité ou un atelier de dessin, un atelier de podcast, etc. Cet accompagnement nous permet de nous doter d'outils, de nous questionner sur l'objet même du lieu et de ce que l'on peut en faire, mais également de questionner les habitants et les futurs bénévoles. Et en termes d'outils, notamment, on travaille sur une signalétique. En fait, la signalétique, elle a plusieurs intérêts. Je dirais que le premier, ça permet de raconter qu'en fait, il y a un nouveau lieu qui se crée, il va se passer des activités. Et aussi une signalétique qui va rediriger vers le bâtiment. Et surtout, sa spécificité, c'est le matériau utilisé qui est la céramique. Aujourd'hui, la céramique à Saint-Amand, c'est une veine d'argile et une carrière d'oc, une école de céramique et une vingtaine de céramistes potiers installés. On a préfiguré cette signalétique par des carreaux de faïence, parce qu'il fallait rapidement la mettre en place. Les usagers ont réellement adhéré à ce projet et à cette forme de participation, à cette démarche participative, parce que ça répond à un réel besoin de la population. Je trouve ça super de demander un petit peu aux habitants de participer à ce projet. Le fait d'avoir été sélectionné par le fonds MNT et d'être accompagné, pour nous, ça a été une chance. Ça nous a permis déjà de gagner du temps sur notre projet. Aussi, on est ravis d'être accompagné, puisque ça veut dire que notre projet a du sens pour les habitants, pour moi en tant qu'agent. Et ça, c'est vraiment pour nous le fondement de l'accompagnement du fonds MNT, puisqu'on accompagne les agents territoriaux.